Et salut à tous et aujourd'hui nous retrouvons pour un nouveau niveau sur les lutteurs de niveau, ça faisait longtemps que les premiers que j'en ferais, j'en ai pas fait depuis décembre et on est en jouant déjà, et puis j'ai pas le temps, je lui ai dit j'aurai pas le temps de faire beaucoup de vidéos, donc d'où l'attente pour ce nouveau niveau d'envénère des tiers de niveau, alors nous sommes aujourd'hui donc toujours sur les niveaux, on peut repérer sur trevo.net, tous les liens sont dans la description bien évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir pas les niveaux, moi ce sont des développés assez talentueux, pour l'instant on n'a fait que des bons niveaux, là j'en ai repéré un qui a été envoyé le 2 juin 2020, j'ai regardé un peu les screens, je regardais un peu, j'ai lancé 2-3 secondes de niveau et je me suis dit, il faut que j'y joue, il faut que ce niveau là vous présente, le niveau des 10 catalans, des Ruins de Maya, donc on est sur un niveau style Tombéor 4, dans les descriptions ils appellent ça Amérique du Sud, ça ressemble en tout cas, ça ressemble beaucoup au niveau du Mexique dans Tombéor North World, enfin pour les 4 secondes où j'ai pu faire du niveau, donc n'hésitez pas bien évidemment à télécharger les niveaux et à y jouer, faites de la pub pour ces développeurs, parce qu'ils le méritent et il y a une bonne communauté, une grosse communauté qui font des niveaux, c'est pas une autre texture là, qui font des niveaux sur des éditeurs de niveau, donc ça peut être intéressant, ça peut être intéressant de, tout simplement, de les partager, allez on est parti, je ne connais pas du tout la durée du niveau, je ne sais pas du tout, 2017 dans la jungle de Yucatan, Mexique, bah oui c'est pour ça que j'avais le Mexique en tête, parce que c'est l'atelier du Mexique de Terre Underworld, et que les Mexique au début du jeu, ok, alors, bon, déjà, alors qu'est-ce qu'on a inventé, on a les flingues, on a les jumelles, les torches, ah, le design des torches de TR2, avec la courte de TR4, les trousses en rouge, et ça, ça ne change pas grand-chose, moi, j'aime beaucoup les torches de TR2, alors, est-ce que le niveau est bien fait, est-ce que je peux, par exemple, non, je ne peux pas passer, d'accord, je peux tirer et pousser ça, le problème, c'est que si je le remets vers moi, je ne peux plus avancer, ça n'a pas de sens, je ne suis pas très fan déjà, par contre, je ne suis pas très fan, c'est assez, on est dans le Loire Total, par contre, attendez, on est vraiment dans le Loire Total, d'accord, là, il y a eu un petit abus sur les effets de lumière, c'est très 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 sombre, tout ça, ah, regardez, des torches, là, voilà, j'ai vu tout ça pour occuper les torches, c'est bien, c'est bien, c'est bien, parce que je sens que, j'aimais le design des torches, j'aime beaucoup, je sens que le Kindy Catalan nous a, qu'il a développé un français, visiblement, de ce que j'ai vu sur le, sur TerraO.net, il y a un petit abus français, donc c'est un niveau français, chez nous, donc, ça me fait d'autant plus plaisir de partager, partager ces niveaux-là, ok, donc là, on a une porte qui s'ouvre, en fait, je me suis arrêté là, mais je n'ai pas poussé le bloc là-bas, voilà, donc, en gros, j'avais fait, lui, il y a un, quelques secondes, tout simplement, ok, donc là, on a une trappe qui s'est ouverte, d'accord, déjà, ça, on peut appeler, genre, au moins, c'est bien, on n'est plus dans les niveaux, en noir, ça, c'est une bonne chose, je n'aime pas trop, non plus, trop dans l'obscurité, dans les tombes, il y a toujours des pièges à la con, donc, hein, et vu que, oh, attendez, là, le pied de biche, avec une texture de, du Pérou, dont on m'aille un, hein, c'est marrant, ça, tiens, un petit mélange de texture, ça, j'aime bien, ça, ça, j'aime bien, c'est mon petit côté, petit côté nostalgique, là, on fait le, on fait le dessus, ok, le pied de biche, bon, pour l'instant, ça va être un niveau assez, assez linéaire, assez simple, dans sa construction, tant mieux, hein, je suis, bon, disons que j'ai quand même essayé de chercher des niveaux qui n'étaient pas trop, trop, trop longs, ah, il y en a un ennemi, là, ok, donc là, on part sur les petits, je pense qu'on va partir sur les raptors de Tombailleur 3, je le sens, je ne sais pas pourquoi, mais je, je sens qu'il va se passer quelque chose, là, est-ce que c'est une trappe, ça, il y a une trappe, mais bon, peut-être que, non, ce n'est pas une trappe, beau ciel bleu, en tout cas, très, très beau ciel bleu, là, je sens qu'on peut grimper ici, et bien évidemment, il y a peut-être quelque chose ici, il n'y a rien à récupérer ici, attendez, attendez, il y a quelque chose, là, ok, d'accord, je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est un secret, je ne sais pas, c'est bizarre, alors c'est voulu, ça, ça, c'est voulu, c'est marrant, c'est marrant, c'est, ça se faisait dans les autres Tombailleur, dans les premiers Tombailleur, moi, il me semble qu'il y avait une scène qui ressemblait un peu assez, d'accord, c'est un labyrinthe, d'accord, ok, c'est un petit labyrinthe, je ne vais pas ramper pour l'instant dans les zones, je vais juste vérifier un peu ce qui se trouve autour, démunition de revolver, ça c'est cool, encore démunition de revolver, alors j'ai bien fait d'avoir récupéré les torches, alors je, comment on a de torches, en tout cas au niveau là, 10 torches, ok, il va falloir que j'en récupère d'autres, parce que je sens que, bon, comment dire que, ah merde, j'ai jeté la torche, ah, des munitions, d'accord, c'est une munition de quoi, ça, de usine, c'est pas le même design, invisiblement, là, je reviens sur mes pas, donc là, il y a des endroits où je peux, où je peux ramper, il y a deux zones où je peux ramper, invisiblement, parce que j'ai compris, et voilà, tiens, quand je parle de torches, j'en ai ici, est-ce que c'est juste une zone pour récupérer des objets, ou est-ce que c'est une, ou est-ce que c'est une, vraiment, est-ce qu'il y a besoin d'une clé, quelque part, c'est assez bizarre, là, je vois, là, je vois plus rien du tout, une torche, oui, c'est bon, et parce que si j'appuie pas sur la bonne touche, ça marche pas, ah, ben, regardez, ah, ça, c'est la clé, que l'on avait dans, ah, c'est un secret, secret de mort, ok, donc, on reprend le système secret de Tomb Raider 2, j'aime bien, j'aime bien, ce que j'aime bien dans les niveaux, enfin, ce que j'aimais dans ces niveaux-là, créés par les joueurs, c'est que, je tombe sur des mecs aussi fans, des mecs ou des femmes, évidemment, aussi fans du jeu que moi, et donc, ils savent ce qui fait plaisir aux joueurs, ça, ça fait plaisir sur un petit clavage, bon, en tout cas, ça, c'était une zone de secret, ok, c'est vrai qu'effectivement, cette petite texture, voilà, ça a laissé présager vraiment un secret, et pas forcément de, quelque chose de, de super, euh, oui, de super important, c'est-à-dire ça, ok, 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 donc, là, on commence, ah, là, j'ai mis les effets de l'eau, tiens, je suis, bon, je trouve que c'est des effets de l'eau tournée d'Orcan, de base, il me semble, là, ou TR5, en tout cas, j'aime bien, euh, là, sur ça, non, non, il n'a rien, bah, écoutez, on va aller dans l'eau, on va aller dans l'eau, est-ce qu'on a des choses à récupérer, je suis persuadé qu'il y a des choses à récupérer sous l'eau, hein, ça, 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 ça m'étonnerait guère, euh, est-ce qu'on nous a fait le coup de la cascade ? Non, le coup de la cascade, pardon, c'est, ça marche bien dans, ah, je peux pas l'ouvrir, celle-là, ok, bon, là, il faut se souvenir qu'il y a une porte ici, j'ai bien fait de l'avoir, de l'avoir repérée, mais le levier est ici, alors, est-ce que c'est le levier de la porte, ou est-ce que c'est un autre levier ? Ça serait, ça serait marrant que ce soit pas le levier de la porte. Ok, c'est le levier de la porte. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas longtemps, je me suis un peu remis au niveau de l'éditeur de niveau, et je me souviens qu'à une époque, j'avais énormément de mal, en rouge, vous pouvez trouver l'éditeur de niveau sur internet assez facilement, et de manière gratuite, et de manière légale, de toute façon, il est plus vendu, il est plus commercialisé, qu'il n'y avait rien sous l'eau, c'est marrant, ça tient. Et c'est vrai que le, l'éditeur de niveau était, alors je sais pas honnêtement comment ça fonctionnait, est-ce que c'était, est-ce que le, est-ce que le, est-ce que c'était vendu avec un, avec un livret, ou est-ce qu'il y avait directement le livret en départéalisé sur le, dans l'application, mais, il y a un pdf, qui fournit avec l'éditeur de niveau, et c'est vrai que, disons qu'il y a des choses qui n'étaient pas très claires pour moi. Ah ça c'est bien ça, alors ça j'aime bien, c'est un peu bugué, mais au moins ça me permet de, de situer où est la porte. En espérant que ce soit pas un tout timeé, moi j'aurais fait un tout timeé par exemple ici. Parce qu'il n'y a pas trop de, parce qu'en fait il n'y a rien ici. Il n'y a pas d'objet récupéré, il n'y a pas de collecte d'objets, donc là j'aurais fait un tout timeé par exemple. Et est-ce qu'il y a un tout timeé, ça va, j'aurais fait. Le développement a fait ce qu'il veut, attention. Ok, donc là on a une clé, alors est-ce que... Non, on va juste être d'accord que ça, c'est bien un secret. Ok, d'accord. Il faut avoir un truc, c'est qu'à chaque fois que je fais un niveau éditeur de niveau, j'ai mon téléphone qui s'allume, mais en fait Google pense que je lui parle. Attendez là, attendez, il se passe des choses. Oh putain, bon, là c'est pas la faute du développeur, c'est surtout de la faute de la physique. On est en elle-même. Il ne peut pas renverser, c'est un espèce de tape-ma. Bon, ça fait un peu buguer le machin. C'est vraiment pas la faute du développeur pour le coup. Alors là, le problème, c'est que là, c'est fermé. Est-ce que c'est la trappe que l'on a vue ou pas ? Ah, ça je peux le casser, tiens. Encore une clé. Je ne sais plus si c'est la trappe qu'on a vue. Elle ne ressemblait pas à ça, la trappe. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Ben non, il y a une clé, je pense que la clé c'est pour ça, en fait. Ok, 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 donc là, ici, c'est fermé, mais il n'y a pas beaucoup de salles, de toute façon. On ne peut pas se perdre, sans l'absolu. Ça, c'est marrant, il y a une clé là et une clé ici. Alors, j'ai vu que là, j'ai pu détruire les jarres au sol. Là-bas, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je suis assez trop loin les jarres, je n'ai pas pu les détruire, je ne sais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réessayer. On va voir surtout s'il s'est relevé. Et on va surtout voir l'angle de caméra. Ben non, non, c'est toujours ouvert. Est-ce qu'on remet la caméra ou pas ? Je ne peux même pas, non, je ne peux plus. Je ne peux même pas le... C'était là-bas, il me semble. C'était là-bas, c'était là-bas. Voilà, à droite. Alors, est-ce que je peux détruire ça ? Non, je ne peux vraiment pas détruire. Je vais essayer, on ne sait jamais. Ok, ok, ok. Donc, ici, on n'avait qu'un levier. Et là, on... Bon, ça c'est du décor, on ne peut pas interagir avec ça non plus. Bon. Le levier, là... Pardon, c'est là-bas. Le machin qu'on a créé. Donc, on va y retourner. Donc, ici, on n'a rien là-bas. Voilà. On oublie cette salle. Il n'y a pas un levier ici. De fait, des... On va qui met des leviers en traître un peu, là, comme ça. Sur les murs. Ou... Vous savez, des leviers qu'il faut actionner en... En étant... En étant la tête en bas. Sinon, on ne sait pas de quelle preuve. Non, c'est que là, je n'arrivais pas... Je n'arrivais pas à mon janteur. J'ai encore oublié où j'étais. On vient d'ici, normalement. Oui. On vient de là. Là, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait un truc sur nous. Parce que là, on revient au début du niveau, en fait. Il faut quand même vérifier, mais... Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une trappe ici. Ah, si, 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 il y avait une trappe. Si, si, il y avait une trappe ici. Et oui, c'est celle-là que je suis con. Et oui, il y avait la trappe ici. Et oui, c'est vrai. C'est vu, ça, c'est des fautes d'inattention. On n'est pas concentré, on oublie qu'il y a des trappes. C'est... C'est sûr pareil. Avec moi. C'est une clé. Ça, c'est une clé de tomboyeur. Ça, je l'ai... Ça, c'est une clé de tomboyeur. Alors, c'est... Comment ils appellent ça ? Comment on le développeur appelle ça ? Une biche... Vieille clé. D'accord. On va peut-être plus la... Tourner de sens. Ça aurait été plus logique. Parce que là, on... Ça va mal. On va très mal. Alors, c'est quelle serrure ? Il y avait une serrure là et une serrure en haut. On ne va pas commenter. On va commencer par la serrure qui se trouve là. Ce qui serait marrant, c'est qu'on puisse mettre une clé dans les... Enfin, la clé dans les deux serrures et qu'on a le choix. Et... Ça pourrait être drôle, ça. Ça ne sera pas le cas, je pense. Ah. Si. Il m'a dit non, mais si. J'étais pas... J'étais pas bon, moi. Alors, je sais, je regarde souvent. Je suis désolé, mais... Moi, je suis assez craintif. Ce genre de... Encore moi, je vois des piques. Hum ? Voilà. Ah non, ça passe-passe. Oh si. Oh oh. Si, c'est passé. Donc, textures tombées en haut. Ça, c'est niveau de Colopec. En même temps, on est sur un chapitre un peu mexicain. Bon, c'est des textures du Pérou. Ça passe. Ça passe. Je vois quelque chose en bas. Dans les piques. Je vois quelque chose dans les piques. Ah non, c'était juste les... D'accord. Je pensais qu'il y avait en tout cas à récupérer. Mais en fait, non, pas du tout. J'aurais pu, hein. J'aurais pu... Ah d'accord. C'est de la lave carrément. Ok. Là, ça m'actionnait quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je serais pu m'ouvrir. C'est marrant, ça. Ah non, mais j'avais raison. J'avais raison. J'ai bien vu une clé ici. J'ai bien vu une clé. Ça a enlevé les piques. Ouh là. Ouh là là. Ouh là là. Il y a un truc de bizarre là. Ouh. Eh. Il y a un truc qui est pas clair là. Euh. Je me réserve le droit de... De faire des niveaux. Merde. Je me réserve le droit de faire des niveaux. Les... Des envoyés. Et si on peut pas les finir. Je me trompe. Et de vous montrer même si on peut pas les finir. Attends. Franchement, c'est... Parce que sinon... Enfin... J'ai déjà vu un niveau comme ça. C'est le... Le niveau de Venise. Euh... Qu'on peut pas finir parce qu'il y avait un bug. Euh... Parce que j'ai pas fait un truc dans... Dans le... Dans le bon sens mais... Alors attendez là. Là c'est très très bizarre là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors peut-être que j'ai dû prendre les piques à côté. C'est possible. Ou peut-être que quand on... Non. On va dire ça fait... On va dire ça fonctionne par bloc. C'est-à-dire que je peux pas mourir sur un demi-bloc. C'est pas possible. Donc euh... Non, non. Il y a dû avoir... Peut-être que sans me rendre compte, j'ai dû... Euh... J'ai dû euh... 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 Ben j'ai dû tomber sur les piques à côté. C'est possible. Je suis pas convaincu par l'explication que je vous donne mais... Je pense. Je pense que c'est ça. Vraiment. Alors. On met la clé. Clé squelette. Encore de l'eau. Encore de l'eau. Je déteste de faire des niveaux d'eau dans les... Dans les éditeurs de niveau. C'est horrible. En plus j'ai rendu mal avec le fonctionnement de l'eau. Euh... Ok. Dans les éditeurs de niveau si on veut faire grand des trucs simples. On met des labyrinths. Ça c'est un bouton poussoir. Ouh... 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 Ah... Ben attendez mais c'est plus grand là en fait. Je ne sais pas si je m'attendais de la main. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ouh là là. Mais je pense qu'ils peuvent monter ici. Je vais essayer de voir. Normalement. Ils sont plutôt bons. Non. Ah oui oui oui. Je suis en train. Comme si j'ai pas un revolver. Je sais pas que revolver. Je sais pas que revolver. Je sais pas que revolver. Si. 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 cas닝. Si. Est-ce pas ? Ce n'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Qu'on se le dise. Il y a mieux. Il y a mieux. Ok donc ça. Il faut interagir avec. Visiblement. Est-ce que c'est des. Oui. C'est bon. C'est des lames jumelles. Est-ce qu'il y a une petite figure en plus ? Non. En revanche je déteste ces énigmes quand on doit mettre des jumelles, ça serait vrai, ça je ne supporte pas parce que je n'y pense jamais en fait, donc ça ne peut pas disparaître devant moi, là encore un endroit où je peux mettre visiblement une clé. Ok donc là on peut monter visiblement, il faut toujours faire le tour du propriétaire, de toute façon je n'ai pas l'impression que l'on soit face à un niveau très complexe, c'est un niveau qui est assez linéaire, que j'aime bien d'ailleurs, moi j'aime bien des fois un petit niveau linéaire, ça fait du bien, on peut avoir des niveaux extrêmement vastes, c'est un peu compliqué à faire en découverte en vidéo et en une seule vidéo, surtout en moins de valeur. C'est compliqué, oula il y a un petit problème au niveau de la texture je pense, ça ne devait pas rendre comme ça, je pense que c'est, je pense que ça ne devait pas être ça le résultat. Ok donc là on peut grimper, je, ah attendez regardez là, on a une échelle je ne l'ai pas vue, il faut sauter là peut-être, non, là ça va s'ouvrir, je trappe. Peut-être qu'elle va s'ouvrir avec une clé je ne sais pas, en tout cas on a de la plateforme ici, on a de la limpette, et ça je peux le pousser ça ? Non, ça ça apparaît d'être sous-platformes, là-dessus ça apparaît d'être quelque chose que l'on peut faire descendre ou monter. Bon, mais écoutez déjà on va pas faire ça. Je, 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 j'ai un petit débat, j'écoute en plus j'ai une échelle là. Oh oui, c'était plus, c'était plus, c'était plus près. Mais, non, pas du tout. On va prendre une petite cloche, hein. Alors c'est marrant que le bruit de la santé soit celui de Tomb Raider 3 et 4, quitte à être dans le petit clin d'oeil à Tomb Raider 1, en fait il y a beaucoup de mélanges. J'aurais été marrant que l'on ait le bruit de la santé de Tomb Raider 1, là beaucoup j'aurais été chipote sur des détails insignifiants. La question je peux pas, est-ce qu'on va récupérer un objet que je n'ai pas vu de loin ? Ok, donc là, alors ça par contre ça j'ai toujours du mal, ça vous vous rendez compte que ça, c'est quelque chose que l'on a, oh putain, oh, bon je peux pas lui en vouloir, je peux pas lui en vouloir sur l'aspect de, ah c'est une petite porte d'accord ok. Je l'avais pas vu, je peux pas en vouloir sur l'animation, c'est compliqué à faire, c'est vraiment compliqué, ça c'est un bloc à pousser ça, ouais c'est un bloc à pousser, alors visiblement, on va pouvoir faire le tour, de ce que je comprends, ou pas d'ailleurs, de toute façon je peux pas le pousser vers moi, c'est pas possible, je suis juste le pousser vers là-bas. Ok, d'accord, donc là ça fait le tour, est-ce que c'est une trappe, c'est ça le, enfin est-ce que c'est une trappe avec laquelle on peut interagir, ou est-ce que c'est, j'ai pas l'impression. Le problème du machin, là-bas, je sais qu'il faut le mettre quelque part, je sais qu'il faut le pousser sur la bonne plateforme, mais laquelle ? Est-ce qu'on le pousse là, ou est-ce qu'on le pousse là, c'est ça le truc. Donc ça je sais très bien qu'il faut le pousser quelque part, est-ce qu'on n'arrive pas quelque chose de l'autre côté en fait, qui va y faire le tour, non je pense pas, je pense vraiment qu'il faut le pousser. Je pense vraiment qu'il faut le mettre dans un endroit assez significatif, mais soit derrière, soit à gauche. On va le mettre derrière pour l'instant. De toute façon je peux le faire le tour, je peux le faire le tour, pousser ou bien dégager, je vais la ramener vers là. Le problème c'est que, je pense que c'est ça qui va s'ouvrir en fait. On va voir, si c'est une trappe, normalement on ne peut pas le pousser. Je suis en suivi la logique. Là il n'est rien à la place, on est d'accord. Là on revient sous le pas. Là ici, normalement, le chemin est bloqué. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, ça nous a ouvert quelque chose là-bas ? Ça c'est pas un bloc ça, c'est pas un bloc. Je vais faire une save ici, je vais mettre la save là, on ne sait jamais. Parce que, admettons que je n'ai pas vu quelque chose, admettons que le maitri ici s'actionner quelque chose. Est-ce qu'il nous en aurait grandement d'ailleurs, je vous l'ai dit. Au moins, j'aurai de save et j'irai faire un peu le tour du propriétaire. Mais, je pense que s'il y a quelque chose qui doit s'actionner, je pense qu'on le verra. Parce que le jeu, enfin le développeur, a été relativement conciliant avec nous. Il est gentil, il nous a donné pas mal d'indications. Sur ce que l'on a activé, sur les portes que l'on a ouvrées. Je pense qu'il est pas si horrible que ça. Enfin de toute façon, de ne pas s'enfermer par contre. Je vais faire le tour maintenant. Ouais, non mais c'est ça qui va s'ouvrir. Soit ça va s'ouvrir, soit ça va s'ouvrir. moi je sais pas c'est peut-être le bloc va disparaître c'est possible changement de sacs et bing le fait qu'on puisse pousser le bloc dessus ça peut arriver fait disparaître le bloc ont fait des sens ça peut arriver et voilà c'était ça j'ai aimé raison il a fait disparaître le bloc en fait dans ton rider vous ne pouvez pas passer comment il a fait ça on peut pas pousser de bloc attendez juste regarder je m'en fous qu'est ce que c'est que ça a d'accord ok 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 donc c'est la jauge du dr3 c'est la jauge de gel parce que je peux pas remonter ah si comme ça attendez ce bruit là j'ai cher un bruit d'accord le bruit qu'on entend c'est pas un bruit qu'on a dans le jeu de base c'est le bruit du menu c'est dans le menu quand on change le son je me disais qu'il n'y a pas d'indiqué change de noir quand on se demande quelque chose ça n'existe pas ok donc là on a ça maintenant on va devoir revenir c'est ça c'est un peu bizarre les textures mais c'était ça c'était ça en fait c'est ça en fait qui me dérange et pourquoi ces textures elle est comme ça ici ça peut on est ça peut induire en erreur ça peut vous enduire d'erreur mais non 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 en tout cas il y a un truc que je retrouve beaucoup dans ce niveau là et dans Tomb Raider 1 c'est que dans Tomb Raider 1 ce niveau il y avait beaucoup de grandes salles de très grandes salles relativement vides tr2 et tr3 tr2 et tr3 on avait quand même des salles un peu plus c'est un peu plus clos qu'on se le dise tr4 les grandes salles les grandes salles étaient quand même bien 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 habillées bien développées là je retrouve vraiment et je sais pas si c'est voulu ou pas mais je retrouve vraiment l'ambiance un peu moins ident c'est vraiment marrant ça ouh la 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 ouh la il y a du niveau il y a du niveau alors qu'est ce que j'ai récupéré un disque ok récupérer un disque formidable il y a que deux endroits où je peux le mettre j'ai vu enfin en bas en fait en bas il y a deux endroits où on peut le mettre tout simplement ouais mais non ah bah bah on va pas tenter on va sauter là bas en fait simplement voilà normalement le disque il faut le mettre là bas il faut le mettre ici ou pas non c'est pas là d'accord donc là ça sera la fuite donc le donc il est passé ici alors c'est ça ? bah oui le disque c'est là c'est logique pourtant j'ai cru entendre une porte est-ce que c'est la grille que l'on a là-haut oui c'est la grille qu'on a là-haut ok alors il n'y a pas de piège dans ce niveau c'est ça qui est assez étonnant c'est qu'il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de coups beaucoup bizarre il n'y a pas de piège j'ai pas récupéré la revolver à ce que l'idée et les usis surtout parce que le niveau va être encore long est-ce que j'ai loupé les secrets je pense que j'ai loupé les secrets attendez là s'il y a ça c'est pas anodin s'il y a ça là c'est pas pour rien merde qu'est-ce que j'ai pu actionner là ah ça d'accord mais pourquoi il y a un bloc à pousser là-bas j'ai plus de torche si j'en ai encore ça me perçut pour eux il y a un bloc à pousser là-bas c'est certainement un secret c'est certainement un secret je vois pas je vois pas ce que ça pourrait être autre vraiment alors une trousse ok ici c'est enflammé ok c'était le secret en fait ça qu'est-ce que j'ai rien à foutre secret d'or il est parti tout en haut il est parti au champignon ok d'accord mais pourquoi oh putain je suis trop non c'est bon mais pourquoi ici c'est enflammé et puis qu'est-ce que je fais là en fait qu'est-ce que je fais là est-ce que c'est le bloc que j'ai poussé qui m'a ouvert ça est-ce qu'il fallait pousser le bloc en haut à ce moment là à quoi sert le levier parce que là on a toujours quelque chose à mettre ici c'est ça qui me dérange il y a un truc que j'ai pas compris il y a un truc que j'ai vraiment pas compris de tout ce jour là normalement parce qu'il y a rien derrière enfin on a tout activé il y a rien de toute façon je vois pas si je peux revenir qu'est-ce que c'est que ce bordel oh je t'es en train de me t'es en train de me t'es en train de me tester là il y a pas de plafond significatif c'est ça le problème je sais pas où le mettre et ça c'est quoi ça est-ce qu'on peut le je vais voir si est-ce que sur le plafond il y aurait pas quelque chose qui se démarque non je vais voir si si ça c'est eh oui non mais c'est ça c'est ça en fait alors on va recharger je vais pas remonter là c'est chiant ok donc c'était ça en fait il se bloque là je sais pas quoi en faire c'est jamais anodin c'est ça le problème il y a jamais de truc anodin dans ces niveaux là je vois pas pourquoi c'est là et pourquoi on doit récupérer un objet pour le mettre dans un dans un dans un secret ça n'a pas de sens ça n'a vraiment pas de sens ça ça me dérange un peu c'était que sur est-ce qu'il faudrait pas sauter dedans je sais pas je pense qu'il y a des portes que j'ai pas vu il y a des portes que j'ai pas vu et est-ce qu'il faudrait pas sauter dedans je sais pas parce qu'on m'a déjà fait le coup une fois non c'est d'accord oh putain mais c'est revient au même en fait c'est exactement au même alors je suis désolé pour les flashs de lumières c'est pas je pense pas que ce soit du haut niveau non plus je pense que c'est vraiment dû à l'éditeur qui des fois est un peu capricieux ça arrive souvent est-ce que je peux pas le pousser ça ça on peut pas le pousser ce machin on peut pas le pousser et pourquoi les gars ça ça c'est une porte ça je suis quasiment sûr que c'est une porte et je suis quasiment sûr qu'il y a un levier que j'ai pas vu c'est obligé c'est obligé oui il y a un levier que j'ai pas dû voir ah putain c'est ça ça c'est un levier ça et où est-ce que c'est c'est où c'est là-bas mais c'est où attend un moment je suis passé dans un niveau avec de l'eau c'était où c'était là-haut où est-ce que j'ai vu de l'eau déjà c'était de l'eau simple ouais je pensais pas sûr que ce n'était pas de putain c'est pas possible ja et s'il n'y a pas d'eau là j'ai pas vu d'eau ici non j'ai pas vu d'eau là c'est du secret ça rien excédent rien absolument rien ici je sais je vois pas eu tout il faut aller il n'est pas compliqué niveau 1 au début c'est vraiment pas c'est vraiment pas une difficulté vraiment vraiment accrue c'est vraiment abordable est-ce qu'ici il y aurait de l'eau est-ce que je serais pas ça et oui je suis passé ici avec de l'eau ça serait là ça serait ici et oui c'est là bien sûr la porte ici putain je l'ai complètement oublié c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y avait ça si c'est que ça je m'en branle si c'est que ça je m'en fous c'est que ça ah non c'est bon c'est bon c'est bon ah mais non mais non mais j'en fous du secret je m'en fous du secret je veux avancer moi ah putain je peux pas revenir en plus là non on peut pas revenir en arrière de toute façon ici donc on est forcément là mais non mais je m'en fous du secret alors est-ce que les secrets nous ont ouvert quelque chose est-ce qu'ils sont et non peuvent pas être obligatoires je peux pas revenir en arrière si je vous peu le secret de bon je ne peux pas avancer voilà est-ce que je peux le récupérer et non je peux le récupérer ça ce serait pas débile mon dieu l'ascenseur émotionnel Bon, on voit obligément, enfin il y a un problème, c'est ce bloc. Le problème là, c'est le bloc qu'il faut pousser, je ne comprends pas à quoi il sert. Il doit forcément servir à quelque chose. Ah, je sais ! Je sais. Alors là, si c'est ça, je suis pas contre. Si c'est ça, j'ai peut-être une idée. Je pense que le bloc, il faut le faire tomber. Comme je l'ai dit, je raisonne beaucoup en fonction du moteur de base de Toméler 4. Mais le niveau de Venise, la dernière fois, nous a fait comprendre qu'effectivement, il ne fallait pas réagir comme ça. Que les blocs, on pouvait les faire tomber dans le vide. Et que là, en bas, il y a une plateforme significative. J'ai même été comme ça, j'ai bien posé des termes. Une plateforme significative, ça fait plaisir. Esprit Tombrider. J'ai toujours fait ça. Et que c'est la seule chose que l'on peut pousser. C'est ma seule piste. Après ça, j'ai plus de mille. Putain, je sens que c'est ça. Putain, c'était ça. Aïe, c'était ça. Bon, je n'ai pas tourné en rond très longtemps, en fin de compte. Parce que j'ai trouvé les secrets. Je n'ai pas trouvé les armes, mais j'ai trouvé les secrets. Je pense que les armes ne sont pas là. Là, pour le coup, c'est un niveau quasi linéaire. Mais je pense avoir vraiment tout fouillé. Je n'ai pas vu d'armes. C'est pour l'instant, les armes ne sont pas là. Si je ne trouve pas les armes avant la fin du niveau, je serais très curieux de savoir où elles sont. Je trouverais quoi elles se faire, parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Et on peut les gérer avec les flingues. Alors, qu'est-ce que ça va nous nourrir, ça ? Peut-être les portes en haut, là. Moi, je pense qu'il y a des portes en haut. Alors, je pense que j'ai une petite coupure. Je vous explique un truc. Quand j'ai mis le bloc sur la plateforme, j'ai une alarme qui s'est déclenchée. Ah, je peux voir. Ah, chez moi, quoi. Oh, je suis désolé, j'ai encore coupé mes punitions. Ok, encore de l'eau. Même punition, même plus, j'ai toujours des problèmes quand je fais des vidéos, c'est dingue, il y a des bruits parasites. Ils n'ont pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. Alors, ok, donc je ne sais pas tout ce que j'ai actionné, mais c'est pas. Oh, putain. Non, c'était pas bon, ça. C'était pas bon. Premièrement, en 40 minutes. Ben, le niveau, en fin de compte, était comme plutôt long. Je suis assez étonné de la durée de niveau. Je ne m'attendais pas à ça. Au début, en tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Parce que, le côté un peu linéaire, ok, mais je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi long. Bon, là, on va passer le piège comme ça. Bon, il a été gentil de développeur. Il était très, très, très gentil. Ok. On va au milieu. Là, est-ce qu'on a quelque chose ici ? Non. Est-ce qu'on a quelque chose ici ? Non, j'ai peur qu'ils mettent un crocodile ou un piège. Ok, ça, c'est une porte qui va se refermer, c'est ça ? Je le sens, je sens que ça va se refermer et qu'on ne va plus pouvoir y revenir. Ah, 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 j'ai entendu un autre piège que je n'aime pas, là. Non, je n'aime pas les masses. Mais il n'y a pas le choix. On va devoir y aller. Ah, ça, avant ça, ça y va crescendo, en fait. Un début est linéaire, en fin de compte, maintenant, je me rends compte que, bon, on a des choses un peu plus complexes. On s'en fout, on s'en fout, j'ai fait 15 000 sauvegardes, donc. Donc, j'en suis, maintenant. Donc, de la lave. Euh, attendez, attendez, là. Bon, ça, et voilà. Je n'ai pas sauté, on touche. Ok, là, il va falloir sauter. Tac. Tac. Et encore un saut, encore un saut. Moi, j'ai toujours peur, hein, de ces séquences, là, où il faut sauter, vraiment, de... Non, ça va, ça va, je pensais qu'il y avait un truc qui était en train de trembler, mais non. À part moi, il n'y a rien qui tremble, ici. C'est bizarre, ça, j'entends pas le... J'entends piège, mais je le vois pas. Ah, mais c'est fini, tiens. Ah, mais c'était le piège que l'on a eu sous l'eau, c'est ça, en fait, qui faisait le bruit. Parce qu'on était hors de l'eau. D'accord. Bon, bah, 42 minutes, 4 000 mètres, 4 000 sous-douze mètres. Ça, c'est marrant qu'ils aient mis la musique de... Tout au moins, il y a trois de fan de niveau. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup le fait qu'on ait... Là, il y a des grands de progression à la fin du niveau. C'est très, très bien, parce que c'est rarement le cas dans les niveaux. Mais c'était pas le cas dans les R4 et R5, d'ailleurs, on n'est pas de stats. Au final, à chaque fan de niveau. Ça peut être compliqué dans les R4, vu qu'on est souvent dans... Enfin, vu que les niveaux étaient divisés en sous-niveaux. Parce qu'il est plutôt intelligent, d'ailleurs, pour économiser un peu de la mémoire et tout ça. Mais c'est dommage que les R4 et les R5 ne l'aient plus fait. Ou alors qu'on n'ait plus de stats, tout simplement. Et ceci étant, les R6 ne l'ont pas fait non plus. Enfin, les R6, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas fini le jeu. Et après, pendant le mec, ils ne l'ont pas fait non plus. Bref. Ah, ben écoutez. Le niveau d'indicatalan. Les R6 de Maya. Ben, je me suis bien amusé. Je me suis vraiment bien amusé. C'était vraiment un niveau simple. Un niveau assez linéaire. Il y a des bonnes idées. J'aime beaucoup. Ça m'a fait beaucoup penser à des niveaux de Tomb Raider 1. Tout au Tomb Raider 1. Il y avait des trucs qui étaient repris. Terre 3, Terre 2, Terre Underworld. Mais ça m'a surtout fait beaucoup penser à Tomb Raider 1. Et là, le côté un peu nostalgie qui... Il refait sur face. Je bégais un peu, je suis désolé. Genre, c'est un bég. Bon, bon. C'est pour ça aussi que je bégais un peu de temps en temps. Que dire de plus ? Alors, si ce n'est que je me suis bien amusé. Je ne sais pas en tout cas que la vidéo vous a plu. On continuera toujours à faire des niveaux de Tomb Raider 1 en découverte. Toujours. Je ne sais pas en tout cas qu'ils seront aussi bons que celui-là. Pour l'instant, je n'ai fait que des bons niveaux. Je n'ai fait que des bons niveaux. Le niveau de Venise était très très impressionnant. Celui-là, c'est un niveau simple. Simple, mais dans le bon sens sous-terme. Vraiment. Je vais vite le faire, d'ailleurs. Je vais vite aller jouer. Et on va voir si on trouve d'autres niveaux, d'autres petits niveaux comme ça, assez sympathiques sur Terre. Tout est dans la description, bien évidemment. Je l'invite vraiment à partager les niveaux que vous faites. Peut-être un peu composé des niveaux, vous avez fait que vous avez envie que je passe. Mais qui est toujours dans les commentaires. Est-ce qu'on a quelque chose à appris ou pas ? On revient dans le menu, on peut reprendre, on ne peut pas partir. Ah si, je fais échappe d'accord, je remercie. Mais voilà, on va se quitter sur la musique de... Un remake de Rubis en se tourner un, et tomber l'anniversaire, parce qu'après ça part sur l'adversaire. Donc voilà, mettez déjà des commentaires, partagez si vous avez aimé, et si vous avez aimé au niveau de l'indicapalant. Moi je ne fais que jouer au niveau, je suis entendante, comme on va le dire. J'ai aucun mérite, tout simple. Du coup, on propose une vidéo. Voilà, j'aime commentaire et partagez si vous avez aimé, et si c'est le cas, je vous fais la prochaine nouvelle vidéo. Tout simplement, allez sur tout le monde.